Salut tout le monde, aujourd'hui on va parler des techniques et astuces de Zoé. Le champion reste récent donc je connais sûrement pas tout, je ferai peut-être une autre vidéo dans le futur mais n'hésitez pas à le dire dans les commentaires pour toutes vos astuces. Astuce numéro 1, on va commencer avec le truc basique, beaucoup connaît mais je suis obligé d'en parler. Il est possible d'allonger la réactivation du Q en se dirigeant vers la trajectoire du projectile. Alors attends, je vais vous expliquer. Dès que vous allez réactiver le Q, vous pouvez simplement courir mais aussi faire votre ultime, flash, protobet, etc. pour augmenter la distance. C'est très important de maîtriser cette technique pour surprendre vos adversaires et augmenter vos dégâts. Numéro 2, parlons maintenant de l'ultime de Zoé. Il a un bon potentiel d'outplay. Grâce à votre ultime et sa téléportation d'aller-retour, vous pouvez outplay un maitreuillis ou une vie via leur sort qui les amène à vous. Il faudra cependant bien le timer mais une fois réussi, ça va vous sauver la vie plusieurs fois. C'est évidemment plus intéressant de le faire derrière un mur. Numéro 3, votre ultime peut aussi servir à sauver vos alliés des grabs comme celui de Blizzcrank, Thresh, Nautilus, etc. C'est surtout quand vous jouez Zoé Support car c'est plus simple à prévoir mais c'est toujours bien d'avoir cette technique en tête au cas où. Numéro 4, l'ultime a le même système que le flash. Vous allez donc pouvoir abuser de certains murs pour allonger la distance de votre ultime et donc faire plus de dégâts. Encore une fois, c'est situationnel. Je vous montre mes spots préférés. Numéro 5, on continue sur l'ultime et oui, il y a des choses à dire dessus. L'ultime peut aussi vous servir à perdre l'aggro d'une tour. Lors d'un dive sous une tour, si vous êtes mal pris avec l'aggro de la tour, vous pouvez utiliser votre ultime pour perdre facilement l'aggro. Evidemment, il faut des minions ou un quelconque allié sous la tour en question. Numéro 6, dernier truc avec l'ultime. En lane, si l'ennemi se cache derrière les minions pour ne pas se faire toucher par votre E, le truc qui endort. N'hésitez pas à faire votre ultime pour aller derrière les minions et le toucher avec le E. Vous aurez alors le temps de faire votre Q et lui mettre beaucoup de dégâts. Pas besoin de vous dire que votre ultime peut aussi vous permettre d'éviter des sorts importants comme la flèche de H ou l'ultime de Ziggs. Numéro 7, parlons maintenant un peu du E, l'endormissement, le sort ultra pété du jeu. Premièrement, je vous conseille de bien en abuser avec les longs murs. Cependant, parfois, vous n'avez pas la vision sur votre cible qui a été touchée. Ce n'est pas un problème car il donne la vision de la cible une fois endormie. Il faudra alors prendre le temps de bien viser car la cible a le temps de bouger avant de s'endormir. Numéro 8, bon je fais ça un petit peu dans le désordre, désolé. Mais cette fois-ci, ça concerne le Q. Pour détruire une tour plus rapidement, utilisez votre Q. Faites ensuite une auto-attaque pour activer le passif. Puis, vous aurez le temps alors de réactiver le Q pour réinitialiser le passif qui augmentera les dégâts de votre auto-attaque et faire donc plus mal à la tour. Vous pouvez aussi utiliser votre ultime quand le Q est en cooldown. Numéro 9, encore un truc avec le Q. Vous pouvez, contrairement à tous les autres champions, réactiver votre Q lorsque vous êtes stun ou sous zonien. Numéro 10, le dernier, là c'est un simple conseil, jouez ultra agressif. Tentez un max de E, 2 Q pour détruire les mages mignons au début. Abusez de la technique du Q et tirez au pif. Et wardez un max, que ce soit la vision globale mais surtout pendant la laning phase. C'est très important de warder vos buissons parce que un gank et vous êtes mort si le jungler a plus de 2 QI. Voilà, j'espère que vous avez apprécié les petits conseils. En espérant que vous ne saviez pas tout, à plus et bon jeu ! Sous-titrage ST' 501